Quand j'étais enfant déjà, c'était une beauté qui était troublante pour moi, parce qu'elle n'avait pas une beauté hollywoodienne, bien qu'à l'époque je ne l'avais pas vue dans un film de Rossellini, je la voyais plutôt dans des films américains, mais elle avait une beauté autre, d'une autre nature. Elle n'était pas mignonne, elle était forte, elle était grande. Elle venait d'ailleurs d'un monde où elle n'avait pas besoin d'être divine comme Greta Garbo. Elle permettait aux spectateurs d'avoir une distance sur sa beauté. Elle se mettait à nu facilement, j'avais l'impression, et elle l'a prouvé dans sa vie après. Elle a fait des choix, très courageux, très uniques, et elle a choisi sa vie.